Mon projet de recherche auquel je suis venu travailler ici à l'Institut d'études avancées de Nantes porte sur l'articulation de l'histoire et de l'imaginaire dans les romans africains contemporains. Ce projet de recherche se fonde sur un corpus de dix romans publiés entre 1950 à nos jours. Je pars des écrivains tels que Mungo Betti et Semben Oussoumane jusqu'à des écrivains comme Kalix Beyala et Alem Abankou. Le projet de recherche articule justement l'histoire avec l'imaginaire, c'est-à-dire montrer comment le roman africain contemporain exprime l'histoire, mais cette histoire est autonome par rapport à l'histoire officielle, ce n'est donc pas l'histoire des historiens. Mais évidemment, l'histoire telle qu'elle est exprimée, elle devient en quelque sorte secondaire par rapport à l'imaginaire de l'écrivain, c'est-à-dire que la primauté est accordée à la fiction. La démarche est déjà importante et se démarque de ce qui s'écrit très souvent sur le roman africain, c'est-à-dire que moi je montre dans mon projet que le roman n'est pas le miroir d'une société africaine, ce n'est pas le miroir d'une histoire africaine, mais le roman permet quand même d'atteindre cette histoire, mais de biais, de façon latérale ou de façon incidente. L'Institut d'études avancées de Nantes m'a permis de rencontrer des collègues qui viennent évidemment d'autres universités du monde, d'Afrique, Europe, Amérique du Nord, Inde, etc. Mais qui viennent aussi d'autres disciplines et l'Institut, notre présence à l'Institut d'études avancées, nous a permis un dialogue fructueux de nos disciplines, de nos cultures, sur nos différences, mais surtout ce dialogue nous a permis de nous enrichir. La ville de Nantes m'a beaucoup plu, d'abord une ville bien très accueillante, où les gens que l'on rencontre sont d'une grande hospitalité, très patients, ils prennent leur temps pour vous expliquer. Et par rapport à une ville comme Paris, où les gens courent tout le temps, vous êtes quand même dans une ville beaucoup plus tranquille, et puis on ne peut pas oublier la belle nature ici que nous environne, et l'Institut a la chance d'être à côté des berges de la Loire, de notre tribo fleuve.